Salut à toutes et à tous, c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour un guide non pas de leveling, mais un guide concernant les quêtes journalières dans le patch 6.2. Pour avoir accès à ces quêtes, vous devez avoir débloqué bien évidemment la jungle de Tanan. On est parti immédiatement avec le premier objectif, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, et c'est le Ironhold Arbor. Alors ici, les mobs font mal, vraiment ils font mal. Donc si vous n'avez pas beaucoup de stuff, faites comme moi, faites petit à petit un mob, puis un mob, puis un mob. Ne vous précipitez pas, ça ne sert à rien. L'objectif ici va être simple, tapez des mobs, de prendre les drapeaux que vous voyez là, et notamment de temps en temps vous allez trouver des mines, les mines qui vont vous permettre de faire des gros dégâts de zone en très peu de temps. Ça va nous permettre à ce moment-là de faire des plus gros packs de mobs. Je vous conseille aussi d'utiliser votre sort de fief. Ce sort, moi j'avais choisi celui où il y a des personnes qui viennent m'aider, enfin des alliés viennent m'aider, et ça permet d'éblayer la zone. Bien évidemment, comme vous pouvez remarquer, ça fait mal, mais bon, j'arrive à les détruire assez rapidement. Il y a des coffres aussi à prendre, ça c'est valable dans toutes les zones, qui vous permettront de faire une autre quête journalière, qui est celle de ramasser des cristaux au nombre de 10. N'hésitez pas aussi à ramasser les obus que vous allez voir par terre, ça va nous servir à aller dans les machines de siège, dans les canons, et de détruire beaucoup plus facilement et d'un coup tous les mobs. Privilégiez bien évidemment les mobs qui sont en pack. N'hésitez pas aussi à détruire les tourelles, comme vous pouvez le voir. Ça vous rapporte entre 4 et 5% d'XP, et avec ça vous pouvez le faire en à peu près entre 5 à 10 minutes cette zone. Ensuite on passe à la zone suivante qui est juste à côté et dont j'ai oublié le nom. Vous allez vous retrouver dans une zone de chancre. C'est au bord d'une montagne, la zone exactement, c'est au bord d'une montagne. Je vous donnerai de toute façon les liens dans la description. Et là ça va être pareil en fait, on va utiliser des espèces de boulets qui sont posés au sol pour pouvoir vraiment one shot les mobs. Là je vais vous montrer, j'en prends vraiment pas mal, boum, un coup de boulets et on n'en parle plus. Ça tombe aussi sur le côté. C'est une zone qui se fait assez rapidement, puisqu'il y a aussi des chars, et si vous détruisez les chars, là ils vont vous rapporter, si je ne dis pas de bêtises, 9% d'expérience par char détruit. Vous pouvez bien évidemment packer le tout et mixer avec des mobs. Par contre, il y a beaucoup de casters, donc c'est un peu chiant parce qu'ils ne vont pas venir au CAG, donc ils ne vont pas venir près du char. Ça va être un peu perdu. Mais en gros, vous faites juste des allers-retours dans la zone et vous détruisez les mobs et les chars avec ces boulets-là. Franchement, c'est très efficace. Cette astuce, bien évidemment, dépend de l'heure à laquelle vous la faites. S'il y a énormément de gens dans la zone, ça va être beaucoup plus long. Mais évidemment, moi j'ai profité d'y aller un petit peu plus tard le soir, d'y aller un peu pendant les heures de raid aussi, ça marche bien, en pleine semaine. Ensuite, troisièmement, on se retrouve dans la troisième zone qui est celle, moi j'appelle ça la zone de sang. J'ai oublié, non, je n'ai pas noté malheureusement. Ici, c'est assez facile. Il suffit de tuer les mobs, ils ne font pas spécialement mal. Il y a des potions à prendre autour de vous qui vont vous donner vraiment un gros boost. C'est 25% de dommages en plus. Attention à l'œil de Killrock qui se balade, pour vos petits yeux là, qui se balade. Moi, là, je ne vais pas faire attention et je ne vais pas m'en occuper, sauf que cet œil-là va appeler tous les mobs dans la zone, comme vous le voyez. Et ça va faire extrêmement mal. Donc, je préfère la fuite, comme un violage que je suis. Voilà, parce que trop de mobs, sachant que je n'ai pas beaucoup de stuff, ça fait mal. Pareil, vous enchaînez les mobs, vous détruisez les orcs de sang. Voilà, il n'y a rien de compliqué à ça. Il suffit d'enchaîner, c'est aussi une zone que vous pouvez faire en 5 minutes. Ensuite, l'avant-dernière zone pour cette fois-ci, c'est la zone de l'assaut. C'est comme ça que je l'appelle, je ne vais encore une fois pas noter le nom. Je suis très, mais tout le monde l'a reconnu. Donc, ça vous permet de faire, moi, une quête qui était de tuer 25 orcs de la honte de fer. Comme vous pouvez voir, il suffit de ramasser des bandages. Donc, la zone consiste à ça, ramasser les caisses avec des bandages, de soigner les gens qui sont par terre, et de capturer des drapeaux. Il y a aussi des gros mobs, comme là, je suis en train de le faire. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire tout seul. Soit vous utilisez votre sort de fief, soit vous attendez qu'une autre personne attaque. C'est comme les boss élites, vous trouvez les lutteurs à plusieurs. Ensuite, la dernière zone qu'on va courir aujourd'hui, c'est le trône de Kil'jaiden. C'est une zone qui est fort privilégiée, puisqu'elle n'est remplie quasi que d'élites. Cette zone-là, je vous conseille vraiment, vraiment de la faire en groupe, parce que sinon, vous allez mettre beaucoup de temps. En groupe, ça peut se faire en moins de 10 minutes. C'est beaucoup plus agréable, peut-être avec les gens de l'huile, votre liste d'amis. Il ne faut pas non plus exigement de DPS, pas une composition de groupe idéale. Bien évidemment, c'est plus simple si vous y allez avec 4 DPS et un soigneur, ou alors avec un groupe plus équilibré, avec au moins un temps et un soigneur. Là, on y a été à 4 DPS, on s'en est plus ou moins bien sorti. J'essayais de faire un petit peu d'assist heal. Encore une fois, rien de spécial dans cette zone, à part que les mobs font extrêmement mal, ils sont tous élites. Donc, ne vous aventurez pas à faire des trop gros packs. Bien évidemment, si votre groupe peut prendre du gros pack, allez-y. Et ça va aussi vous permettre de looter plus facilement des cristaux. Et sur les mobs élites, bien évidemment, de ramasser du stuff bleu. Voilà, c'est tout pour cette première partie des quêtes journales. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut !